Cette vidéo contient des spoilers pour la version originale de Gossip Girl ainsi que la nouvelle version. Bonjour, you know you love me. Si vous avez déjà regardé Gossip Girl, cette phrase vous dit sûrement quelque chose et certains d'entre vous ont sans doute poursuivi cette même phrase avec un exo-exo-gossip girl. La série qui a débuté en 2007 aux Etats-Unis sur les écrans de DCWU a marqué le paysage audiovisuel des années 2000, découvrant pourquoi Gossip Girl est la série phénomène que l'on connaît aujourd'hui. Avant de parler de la série, il faut s'intéresser aux romans. Gossip Girl est une série de 17 romans de l'auteur Cicely Von C. Geyser, publié entre 2002 et 2011. Il s'agit de romans young adultes dans lesquels nous suivons la vie d'adolescents de la haute société new-yorkaise qui vivent dans le fameux quartier de l'Upperheadside à Manhattan. Les adolescents que nous suivons sont scolarisés à la Constance Billard School for Girls, une école privée pour filles. La Constance Billard School for Girls n'existe pas, c'est une école fictive. Pour la créer, Cicely Von C. Geyser s'est inspirée de la Nottingham Bafford School, un établissement scolaire privé pour filles de l'Upperheadside fondée en 1920, qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, au 20e East 92e Street. La Nottingham Bafford School a notamment vu passer Olivia Palermo, une hit girl qu'on voyait énormément dans les années 2000, au début des années 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait fait une collaboration avec la marque Ciate. Il y a également eu Gloria Morgan de Vanderbilt, la mère de Gloria Vanderbilt, et Cicely Von C. Geyser elle-même. Dans Gossip Girl, nous suivons les aventures de Serena Van der Rootzen, Blair Waldorf, mais qui dans la version française a été renommée Olivia, alors je ne sais pas pourquoi, mais ils ont choisi de renommer Blair Olivia. Incompréhensible. Nous suivons également les aventures de Dan et Jenny Humphrey, de Knight Archibald et de Vanessa Abrams. Les personnages sont tourmentés par un certain site qui n'hésite pas à publier des potins mais aussi les secrets les concernants. Chaque post est signé avec le pseudonyme Gossip Girl. Cela me fait penser aux publications du blogueur Perez Hilton qui n'hésitait pas à publier des infos sur les stars et qui n'était pas toujours du meilleur goût. Le premier roman débute avec le retour à New York de Serena Van der Rootzen qui avait disparu des radars depuis un an. Son retour dans le paysage de l'élite new-yorkaise va bousculer la vie des personnages ainsi que leurs relations. Très vite, les romans Gossip Girl vont devenir un objet de convoitise pour les studios hollywoodiens. C'est finalement la Warner Bros qui acquiert les droits. L'objectif est d'en faire un film avec Lindsay Lohan qui à cette époque est une star montante du grand écran. Elle incarnerait alors le rôle de Blair Waldorf. Le scénario est quant à lui confié à Amy Sherman Palladino à qui l'on doit la série Gilmore Girl. Le projet de la Warner Bros semblait très cohérent. Elle acquiert les droits d'une saga de romans à succès pour adolescents. Elle engage l'une des actrices les plus populaires du moment à savoir Lindsay Lohan. Et elle confie le scénario à Amy Sherman Palladino qui est alors une showrunner qui cartonne énormément avec sa série Gilmore Girl. Mais malgré tout cela, le projet ne verra jamais le jour et il restera dans les cartons. Mais avant de nous focaliser sur la série Gossip Girl, intéressons-nous à sa chaîne de CWU. Les chaînes de network américaines, grossièrement ce serait l'équivalent du réseau airsien de télévision en France, sont en nombre de 5. Nous avons ABC, CBS, NBC, la Fox et la petite dernière de CWU. De CWU est une chaîne créée suite à la fusion de UPN et de WB, toutes les deux ont été créées en janvier 1995. Elles avaient aussi toutes les deux pour cible le public adolescent ainsi que jeune adulte. Sur la Unity Paramount Network, c'est-à-dire UPN, on pouvait retrouver des séries telles que Véronica Mars, Everybody Ate Chris, où en français tout le monde déteste Chris, The Sentinel ou encore America Next Top Model. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de America Next Top Model, mais il y a pas mal de compilations sur YouTube. Je vous invite à regarder parce que c'était autre chose quand même. Sur la DBUB, on pouvait y voir des séries telles que Buffy contre les Vampires, Gamer Girl, cette à la maison One Tree Hill ou Les Frères Scott en français. Vous pouvez aussi voir Roswell, Smallville ou encore Supernatural. Malgré toutes ces séries à succès, face aux massos ondes que sont ABC, CBS, NBC et la Fox, les deux chaînes vont connaître énormément de difficultés, dont des difficultés financières qui vont finir par être des dettes. Elles décident alors en 2006 de fusionner et de devenir de CWU qu'on connaît aujourd'hui. Pour trouver le nom de la nouvelle chaîne, ce n'est pas compliqué, ils vont simplement reprendre les initiales des studios. Le C est en référence à CBS Entertainment Group, étant donné que UPN appartient à ce groupe-là, tandis que le W est en référence à la Warner Bros. Lors de la fusion des deux chaînes, une partie du catalogue de séries est conservée, tandis que l'autre partie du catalogue est annulée. Le 18 septembre 2006, de CWU arrive sur les écrans américains et diffuse sa première émission. Comme pour UPN et WB, de CWU a pour cible le public adolescent et les jeunes adultes. C'est pour ça que la plupart des programmes leur est destiné. Comme les autres networks, de CWU va alors développer des pilotes. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un pilote, en gros c'est le premier épisode d'une série qui va être tourné, produit, pour être ensuite diffusé aux dirigeants de la chaîne qui vont alors prendre la décision de commander une série, souvent de 13 épisodes, avec la possibilité d'en commander 9, ce qu'on appelle le Back Nine. Ça se faisait énormément lors de la dernière décennie, aujourd'hui ça a quand même pas mal évolué. Ou tout simplement, s'ils n'ont pas été convaincus par le projet pour une légion de raison, ils décident de ne pas commander de série et alors, pas de série à la clé, ce ne sera jamais diffusé sur nos écrans. En août 2006, soit un mois avant le début de CWU, la chaîne cherche à développer des projets pour sa rentrée de 2007. Elle se tourne alors vers Gossip Girl, qui à ce moment-là est dans un carton chez la Warner Bros Studio qui possède la chaîne à 50%. Cette fois, le projet est confié à George Schwartz et Stephanie Savage, à qui l'on doit entre autres la série D.O.C. qui en français a été renommée Newport Beach. Mais il s'agit d'en faire une série et non pas un film. Bob Levi et Leslie Morgenstein sont quant à eux producteurs exécutifs. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec le nom Leslie Morgenstein, étant donné qu'on le retrouve en tant que producteur exécutif sur de nombreuses séries ces dernières années, comme par exemple The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, The 100, The Original. On sent même aussi qu'il est producteur exécutif pour You, la série avec Penn Beigley. Fun fact, au même moment, D.O.C. développe un projet issu d'une série de romans. Le pitch, quatre amis hantés par des messages en lien avec la disparition de leurs amis. Il s'agit bien de la série Pretty Little Liars. Bon, le projet ne verra jamais le jour sur D.O.C. début. Il aboutira finalement en juin 2010 sur la chaîne ABC Family qui plus tard sera renommée Freeform. En janvier 2007, DCW commande officiellement un pilote pour la série Gossip Girl. Fin février 2007, Leighton Myster et Blake Lively décrochent respectivement les rôles de Blair Waldorf et de Serena Van Der Woodson. Début mars 2007, c'est au tour de Chase Crawford d'être casté dans le rôle de Nate Archibald et de Taylor Mossman dans celui de Jenny Humphrey. Mais mars 2007, Penn Beigley obtient le rôle de Dan. Plus tard dans le mois de mars, Kelly Rutherford devient Lily Van Der Woodson et Florencia Lozano et Eleanor Waldorf. Mais cette dernière sera recastée plus tard et est remplacée par l'actrice Margaret Colleen. En avril 2007, Matthew Seeddle et Ed Westwick sont cassés en tant que Rufus Humphrey et Chuck Bass. En ce qui concerne Jessica Zorr, je n'ai pas réussi à trouver la date où elle a obtenu le rôle de Vanessa. Mais lors d'une interview à Entertainment Weekly en 2015, l'actrice révèle qu'elle est allée à un barbecue avec son ami Adam Brody après la commande de la série. Ce barbecue était chez George Schwartz, ce qui lui a permis de décrocher une audition pour le rôle de Vanessa. Audition qu'elle réussira étant donné qu'elle obtiendra un peu plus tard le rôle de Vanessa. Kristen Bell, qui à l'époque est connue pour son rôle de Véronica Mars, devient la voix-off de la série, celle de Gossip Girl. Le 19 septembre 2007, le premier épisode de Gossip Girl est diffusé sur The CWU. Le lendemain, The CWU publie un communiqué officiel dans lequel elle se félicite d'avoir été leader sur leur cible, c'est-à-dire les femmes de 18-34 ans ainsi que les adolescentes, et d'avoir réuni 3,5 millions de téléspectateurs. La série connaît alors un énorme succès. Par le passé, de nombreuses séries s'étaient déjà intéressées aux 1% de la population, les ultra-riches, comme par exemple Dynasty dans les années 80. Cependant, c'est l'une des premières fois où les adolescents sont à l'honneur. On ne suit pas l'aventure de leurs parents, mais bien eux, les enfants. Ou adolescents dans ce cas-là. Quelques années plus tôt, HBO Max lançait la désormais cultissime Sex and the City. Gossip Girl surfe alors sur cette vague, tout en s'adressant à un public plus jeune. Les années 2000 sont également les années où les sites tels que MySpace ou encore Skyblock en France connaissent leur apogée. Ou même par exemple les blogs tels que ceux de Perez Hilton, qui n'hésitaient pas alors à publier l'avis privé des célébrités. Les rumeurs au sujet des amours ou même des querelles entre les acteurs vont alimenter la presse. Entre l'histoire d'amour entre Penn Bidgely et Black Lively, ou même Lecton Miester et Sebastian Stan, ou même la supposée rivalité entre Black Lively et Lecton Miester, la presse ne va pas hésiter en fait à comparer la fiction avec la réalité. Gossip Girl est alors une série qui suit les codes de son époque. Elle n'hésite pas à être sexy, un élément qui va aussi contribuer à son succès. On en reparle dans quelques secondes. Un spin-off sur la jeunesse de Lily, la mère de Serena, est envisagée. Un Black Door pilote est même tourné et diffusé à la télé, mais il ne dépassera pas ce stade. Là où la série va être extrêmement fort, ça va être un point de vue marketing. Elle ne va pas hésiter à détourner les mauvaises critiques pour faire parler d'elle. Après tout, il n'y a pas de mauvaise publicité. Chose que Rick Astings, qui est alors le vice-président du marketing de Ducie Debut, a très bien compris et qui nous explique très bien lors d'un entretien avec le site Vulture. La première campagne qui va faire couler pas mal d'encre va être la campagne OMFG pour Oh My F God. Il faut savoir que lors de la première saison, la série a connu un hiatus un peu plus long que prévu, étant donné qu'au même moment à Hollywood, il y avait la grève des scénaristes. Cette grève a eu pour conséquence l'amputation du nombre d'épisodes qui étaient initialement prévus. La plupart des séries des networks ont été aussi touchées par cette grève et donc la plupart ont eu une saison plus courte que ce qui était prévu à la base. Marquait alors le retour de la série à l'antenne, il fallait alors marquer les esprits, ce que Rick Astings a très bien compris. L'idée est venue après une longue recherche sur la façon dont l'audience utilisait les réseaux sociaux et ce dont elle parlait et comment allant parler. Le temps, plus sexy des affiches, fait écho à la volonté du public. Ces affiches ne sont pas du tout au bout des parents. Pour Rick Astings, elles ne font même que de rajouter de l'huile sur le feu auprès du public puritain. Pour la dernière saison, la campagne publicitaire rendra hommage à celle-ci en s'intitulant OMSG pour One More Season of Gossip. C'est sans doute cette campagne publicitaire qui va faire couler le plus d'encre. On dit bien qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, que toute publicité est bonne à prendre. Le fameux bad publicity equals good publicity. Quand un film va utiliser les bonnes critiques, comme par exemple Film de l'année ou Casting 5 étoiles, Gossip Girl va faire l'inverse. On a par exemple de Boston Herald qui dira au sujet de la série qu'il s'agit du cauchemar de tous les parents, tandis que de New York Post dira au sujet de la série qu'il s'agit d'une nasty piece of work que l'on pourrait traduire par une série horrible, désagréable, atroce. Le public a adoré la justaposition des critiques avec les visuels de la série, ce qui n'a fait que renforcer leur raison de regarder la série que leurs parents détestaient. Les parents n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement, mais l'objectif était atteint, le public parlait de la série. Les campagnes pour les autres saisons ne sont pas aussi iconiques, elles se focalisent plus sur les personnages et laissent tomber le côté provocation des saisons précédentes. Dans la série, la mode est omniprésente et elle prendra une place encore plus importante dans le reboot de 2021. Pourtant au début, ce ne fut pas si simple. Le costume designer Eric Daman s'est confié à ce sujet à de nombreuses reprises. Il avouait qu'il observait ou en gros espionnait les étudiants des écoles privées pour pouvoir s'inspirer de leur style. Il n'hésitait pas à prendre des polaroïdes quand les étudiants, eux, quittaient leur cours. C'est un petit peu stalker quand même. D'en pense au style Gossip Girl, le preppy look nous vient directement en tête. Selon Wikipédia, le preppy look se définit ainsi. Preppy ou preppy, souvent utilisé sous le diminutive prep, est un style vestimentaire à tendance sportwear, un courant de mode ayant pour origine les Américains blancs de classe supérieure dans le nord-est des États-Unis, aux environs des années 1950, puis répandu entre autres dans les anglo-tons plus au sud. Ce style, au départ élitiste par ses origines, est l'héritier de l'Ivy League, apparu dans le groupe éponyme des grandes universités américaines, ainsi que du Bobby Saucer. Son étymologie vient de prepatory, élève en classe préparatoire à l'université. Le terme est inventé par Eric Seigold dans les années 1970, où ce style devient un classique après la sortie du film Love Story et le lancement peu de temps après d'une collection du styliste Ralph Lauren parmi ses premières. Toujours selon la page Wikipédia, Toomey et Fincher ajoutent, je cite, que « L'esprit marin est la base même du preppy américain, ce style sportwear que l'on adopte de chez nous, même pour aller travailler. » Fin de citation. Pour les femmes, le style preppy se caractérise par des sandales en cuir, short, robe ou jupe à motif tartan ou plissé, tandis que pour les hommes, il se caractérise par des mocassins, pantalons chineaux, polo, chemise Oxford, cravates aux couleurs de l'université, ainsi que les initiales de celles-ci. En gros, les marques telles que Ralph Lauren, Fred Perry, Tommy Hilger, Sackhor Brother, etc. Dans les premières saisons, les personnages représentent à merveille ce style preppy, notamment du côté de la mode masculine. Le personnage le plus iconique est sans nul doute Blair Waldorf. Cette dernière et ses bandeaux sont indissociables. Elle l'emportera tout au long de la série, et Eric Daman dira même que cet accessoire est une sorte d'armure pour elle. Son style s'inspire de son idole, Audrey Hepburn, et de la mode des années 60, mais avec un twist de modernité. Blair a un look beaucoup plus strict que celui de Serena. Il représente sa personnalité. Elle veut donner une image lisse pour pouvoir intégrer la prestigieuse université de Yale. Les looks de Blair Waldorf sont les plus populaires. Ce sont ceux qui sont les plus reproduits sur les réseaux sociaux. Blair Waldorf est vraiment Queen Bee. Serena, quant à elle, aborde un look beaucoup plus flamboyant. Son style veut représenter son esprit party girl, avec Kate Moss comme influence. Elle a un style plutôt beau, avec des tenues beaucoup plus fluides que celle de Blair. On peut rapidement évoquer Johnny Enfrey, dont le look va suivre l'évolution de son interprète Taylor Mossman, se tournant de plus en plus vers un côté rock avec des accents grunge parfois. Chuck Bass a un style creepy, son look est sophistiqué, surtout quand on le compare à ce que portaient les personnages masculins dans les séries pour ados dans les années 2000. Il est la plupart du temps, vêtu en costume 3 pièces, avec cravate ou nez papillon. Ses looks sont souvent assortis à ceux de Blair. Il s'agit du personnage masculin dans la série qui a le look le plus travaillé. Je ne peux pas parler de la mode en Gossip Girl sans parler de Lily Van Der Rootsen et de ses fameux sacs Birkin de la maison Hermès. Aujourd'hui, ses sacs attirent énormément de convoitises. Ils sont vus comme un bon investissement, ou même comme un signe de réussite sociale dans certaines sphères. Au cours de la série, Lily Van Der Rootsen portera notamment un Birkin en peau de crocodile estimé à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Au mois de juillet 2008, Ruth Laferla publie un article dans le New York Times intitulé « Forget Gossip Girl, The Buzz Is About The Closes ». Je vous mets l'article en barre de description, il me semble que vous devez vous inscrire pour pouvoir le lire. Dans l'article, il est question de l'influence de Gossip Girl sur le monde de la mode et comment les jeunes filles et adolescentes cherchent à se procurer les tenues portées par Blair ou Serena. Gossip Girl est l'une des plus grandes influences sur la manière dont les jeunes femmes dépensent leur argent. Stephanie Solomon, qui en 2008 est la directrice de la section mode chez Bloomingdale, dit, je cite, Au fil de l'article, on peut constater à quel point Gossip Girl a su influencer la mode des jeunes filles qui n'hésitaient pas à consulter les pages internet pour avoir la référence exacte des articles vues sur les personnages pour pouvoir se les procurer plus tard. Si on regarde bien, l'arrivée de Gossip Girl sur nos écrans coïncide aussi avec l'essor des boutiques en ligne. Si aujourd'hui on peut commander sa garde-robe sans sortir de chez soi, il y a une douzaine d'années, ce n'était pas aussi démocratisé et les options étaient plus que limitées. Lors des offres en 2012, The CW annonce avoir renouvelé Gossip Girl pour une sixième et dernière saison de dix épisodes. Il faut savoir que d'accoutumée, The CW fait signer un contrat de six ans à ses acteurs. Alors ça ne veut pas dire que la série va durer six saisons ou même que l'acteur ou l'actrice va rester six saisons dans cette série. Cependant, c'est un moyen pour The CW de garder ses acteurs et de les empêcher en fait de partir. Nous avons par exemple le cas de Nina Dobrev qui a interprété le rôle de Catherine Pierce et d'Helena Gibbard dans la série The Vampire Diaries et qui est partie à la fin de sa sixième année de contrat. Même s'il se murmure qu'à la base, ce n'était pas elle qui devait partir, c'était un autre acteur. Et c'est une vidéo pour une autre fois. Il y a aussi par exemple le départ complexe de Chad McMurray et d'Hillary Burton à la fin de la sixième saison de One Tree Hill. Mais revenons à Gossip Girl, l'annulation de la série est en partie due à la fin des contrats des acteurs car qui dit fin de contrat dit souvent négociation salariale. Il y a aussi la volonté des acteurs de se consacrer à de nouveaux projets, la baisse d'audience qui n'était plus vraiment au rendez-vous et si l'on en croit, dit Atlantique, la crise économique de 2008. L'article mentionne le fait qu'en temps de crise économique, le public qui connaît des difficultés n'a pas envie de voir le 1% de la population parader de manière excessive avec leur richesse. Personnellement, je pense que la baisse d'audience s'explique plus par le niveau des intrigues qui n'étaient plus au niveau des premières saisons, notamment de la première. Les intrigues ont eu tendance à s'essouffler, mais c'est quelque chose de plutôt courant dans les séries de Network. Ce n'est pas étonnant de voir une série baisser en qualité au fur et à mesure des saisons. Le 17 septembre 2012, le dernier épisode de Gossip Girl intitulé New York, I Love You, XOXO est diffusé sur The CW. Après 121 épisodes, la série tire sa révérence devant 1,55 millions de téléspectateurs. La fin laisse un goût amer aux fans avec la révélation de Gossip Girl. En effet, même si beaucoup de personnes misaient sur Dorothea, on apprend que Gossip Girl n'est nul autre que Lonely Boy, alias Dan Humphrey. Je pense que ça devait être ma tête quand j'ai appris que Dan était Gossip Girl. Peut-être même la tête de Penn Badgley. Penn Badgley, son interprète, fera part à de nombreuses reprises de son incompréhension. Il dira même que Dan devait être un sacré bon acteur, étant donné qu'il réagissait au poste de Gossip Girl quand il n'y avait personne pour les pieds et qu'il a détruit sa vie ainsi que celle de sa petite sœur Jenny. Bon, après, Dan a changé d'identité et est devenu Joe Goldberg dans la série You, façon Psychoderek. J'espère que certains en rendent la référence. Après 6 saisons, on peut dire que Gossip Girl a marqué la culture populaire, notamment le jeune public, et plus particulièrement avec ses personnages de Blair, Chuck et Serena. Gossip Girl a aussi été connue pour ses histoires d'amour, notamment le couple Cher, couple formé par Blair Waldorf et Chuck Bass, qui est le couple emblématique de la série. La série a aussi su se démarquer par son sens de la mode et la mise en avant du style Pripy. Il est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais les personnages ainsi que les relations entre eux ont fortement contribué au succès de la série. La fandom Cher, donc le couple formé par Blair Waldorf et Chuck Bass, était énormément présente sur les réseaux sociaux et a énormément contribué à faire connaître les personnages ainsi que la série. Et je dois dire que les personnages ainsi que le couple emblématique Cher continuent encore aujourd'hui à populariser la série. Au cours de la dernière décennie, Netflix s'est imposé comme la plateforme de streaming non seulement en termes de diffusion, mais également comme créateur de contenus originaux. Aujourd'hui, Netflix est un studio qui arrive à attirer les grands noms d'Hollywood que ce soit pour leurs films ou pour leurs séries. Son succès n'est pas passé inaperçu et les autres studios veulent aussi leur part du gâteau. Une véritable guerre du streaming est apparue. Les studios sont en concurrence pour acquérir des franchises comme par exemple Le Seigneur des Anneaux qui a atterri sur Amazon Prime ou bien Netflix qui a les droits sur la saga de romans polonais The Witcher ou encore Disney+, qui développe des séries issues du MCU comme WandaVision, Loki, etc. L'année 2020, à cause de la crise sanitaire, a été plus que bénéfique pour ces plateformes de streaming qui sont également en concurrence au niveau du prix de l'abonnement. Ce qui nous amène à parler de HBO Max. La plateforme HBO Max, lancée en mai 2020, est l'une si ce n'est celle dont l'abonnement est le plus cher outre-Atlantique. Elle ne compte pas autant d'utilisateurs que les autres plateformes. Elle développe actuellement la saga Game of Thrones avec la série Hands of the Dragons qui devrait arriver en 2022, c'est-à-dire cette année. Cette série est centrée sur la guerre civile targaryenne, plus connue sous la danse des dragons. Il faut savoir que HBO Max appartient au groupe Warner Media qui lui-même appartient au groupe AT&T. Mais pour revenir à Hands of the Dragons, êtes-vous plutôt team verte ou team noire ? Le 17 juillet 2019, le groupe Warner Media, donc le groupe auquel HBO Max appartient, annonce le reboot de Gossip Girl sans passer par la case pilote, contrairement à en 2017 où la série a dû passer par la case pilote. Seulement 8 ans après l'arrêt de la série originale, un reboot est déjà en marche. Hollywood connaît énormément de revivals et le petit écran n'est pas en reste. On peut citer une pléthore de séries qui ont connu dernièrement un reboot ou un remake, comme par exemple Charm, Dynasty, Walker, Texas Ranger, Roswell, etc. Contrairement à Charm, dont l'annonce n'a pas été très bien accueillie, que ce soit par les fans ou même par certains membres du casting original, l'annonce de Gossip Girl n'est pas un sujet d'indignation, que ce soit pour les fans ou même pour les acteurs de 2007. C'est peut-être dû au fait que Joshua Safran, Josh Schwartz et Stephanie Savage sont de retour pour ce reboot. Cependant, on peut se demander si faire renaître de ces cendres Gossip Girl est un choix judicieux. Si en 2007, les actes de Gossip Girl étaient vus comme du divertissement, en 2019, on parle de cyberharcèlement et les actes de Gossip Girl sont désormais punis par la loi. Sans parler du fait que les réseaux sociaux ont pris une place centrale dans nos vies, il faut donc que Gossip Girl s'adapte au monde mais aussi aux codes d'aujourd'hui, et plus particulièrement ceux utilisés par la génération Z. Chose que la production a très bien compris, puisque lors du communiqué de presse, on a le droit à la description qui suit. 8 ans après la disparition du bloc, une nouvelle génération d'adolescents de l'élite new-yorkaise fait la connaissance de Gossip Girl et de sa surveillance. La série évoquera ô combien les réseaux sociaux et le paysage de New-York ont changé au cours de ces 8 dernières années. Le 7 novembre 2019, il est annoncé que l'actrice Kristen Bell reprendra son rôle de narratrice de la série. Le 2 mars 2020, il est annoncé que l'actrice Emily Allen Lind a obtenu le rôle d'Audrey Hope dans la nouvelle version de Gossip Girl. Pour l'anecdote, Emily Allen Lind est la fille de Barbara Allen Wood, alias Deb Scott d'Awantry Hill, ou les frères Scott en français. Et elle est connue entre autres pour avoir joué le rôle d'Emily Thorne, jeune dans la série Revenge. Le lendemain, soit le 3 mars 2020, Whitney Peek est casté en tant que Zoya Lot, tandis que Haley Brown en tant que Otto de Obi Bergman. Quelques jours plus tard, le 12 mars 2020, Zion Moreno obtient le rôle de Luna Alla, David Jevinson celui de Kate Keller et Thomas Doherty celui de Max Wolfe. Le 1er avril 2020, c'est au tour de Savannah Smith de décrocher le rôle de Monet de Anne. Le 25 août 2020, Jordan Alexander décroche l'un des rôles principaux, celui de Julian Calloway. Le 6 octobre 2020, le rôle de Akeno, alias Aki Emenzias, est attribué à l'acteur Evan Mok. Le casting de Gossip Girl de 2021 a beaucoup plus de diversité que celui de 2007. Il faut dire que le paysage audiovisuel a énormément changé et qu'il s'adapte de plus en plus à notre société. Le public veut se voir représenté à l'écran. Lors de la description des personnages, on voit une réelle volonté des scénaristes de faire de cette génération des personnages à part entière sans être des copies des personnages de DCW. Ce sont des personnages avec leurs propres problématiques, leurs propres caractères, leurs propres styles, etc. Cette nouvelle série peut se montrer beaucoup plus audacieuse que l'original, étant donné qu'elle est diffusée sur un service de streaming et non plus sur un network. Il faut savoir qu'entre les networks, les chaînes de câbles ou les plateformes de streaming, les règles ne sont pas les mêmes. Étant sur une plateforme de streaming, la série peut diffuser des scènes beaucoup plus explicites et avoir un langage plus cru. Si dans la série originale, certaines scènes ont pu scandaliser les parents, comme par exemple le scriptiste de Blair ou même certaines scènes de sexe, en 2021, ces scènes sont vues comme banales, il en faut beaucoup plus pour choquer le spectateur. Il faut aussi rappeler qu'en 2007, le choix des séries était beaucoup plus limité. On avait les séries de network et on avait celles du câble, notamment celles d'HBO. Mais maintenant, en 2022, à l'ère du streaming, les séries sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Toutes les semaines, les différentes plateformes de streaming vont mettre en ligne des séries qui vont aborder des thèmes différents les unes des autres. Il en faut donc plus pour se différencier et intéresser le spectateur. En reprenant ce que l'on peut appeler la franchise Gossip Girl, HBO Max a été très intelligent. Car si Gossip Girl a su marquer sa génération en laissant une empreinte dans la pop culture, elle a également marqué la génération suivante grâce au streaming. La mise en ligne de l'intégralité de la série sur Netflix a permis à une génération qui était beaucoup trop jeune à l'époque de découvrir Gossip Girl et ainsi de continuer à faire vivre son héritage. Quand on y réfléchit, cela semble être une suite logique des choses de reprendre cette série et de la proposer à la fameuse génération Z avec les codes qu'elle utilise de nos jours. C'est notamment à cause de cela que le marketing se passe sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'il s'agit de présenter les nouveaux personnages. En effet, c'est sur Instagram que l'on va faire la connaissance des personnages avant la diffusion de la série. Il faut dire que Instagram va avoir un énorme rôle en ce qui concerne la mode dans cette nouvelle génération, mais j'y reviens dans quelques instants. Et puis ce n'est pas pour rien que dans cette nouvelle génération, la hit girl Julian Calloway est une influenceuse dans la série. Le premier épisode de cette nouvelle génération est diffusé le 8 juillet 2021 sur la plateforme de streaming HBO Max et cette première saison comprend 12 épisodes avec une pause après les 6 premiers. Lors du pilote, on va faire la connaissance des personnages mais également de l'identité de Gossip Girl. Si dans la version originale, on a dû attendre le tout dernier épisode pour découvrir que Dan était Gossip Girl, Ici, dans la version de 2021, on apprend que les professeurs sont Gossip Girl et qu'ils utilisent Instagram et non pas un blog pour communiquer leurs informations. Dans cette version, les professeurs décident de prendre l'identité de Gossip Girl tout simplement pour se venger de leurs élèves. Donc on parle d'adultes qui décident de raconter des ragots sur leurs élèves. Avec une révélation qui arrive aussitôt dans la série, on peut se demander si Gossip Girl ne va pas changer d'identité et devenir une figure mystérieuse pour le spectateur. Mais bon, en attendant, ça reste quand même des profs qui stalkent leurs élèves. Pour habiller les personnages, Eric Daman est lui aussi de retour. Mais voilà, les choses ont énormément changé, il ne peut pas prendre la garde-robe de Blair et de Serena et la donner à un nouveau personnage. Josh Safran lui avait dit que cette nouvelle génération allait être beaucoup plus inclusive, notamment au niveau des questions de genre et au niveau sociopolitique. Pour s'aider à constituer la garde-robe des personnages, Eric Daman s'est plongé dans le formidable monde d'Instagram. C'est avec tout ce qu'il a vu sur ce réseau social qu'il s'est inspiré pour créer les looks des nouveaux personnages. D'ailleurs, lors d'un entretien avec le site WWD, il lit quelque chose que je trouve d'extrêmement intéressant. Full circle, heart imitating life, imitating heart, imitating Instagram. Ce qui en français donne, la boucle est bouclée. L'art qui imite la vie, qui imite l'art, qui imite Instagram. On est dans une sorte de boucle d'inspiration sans fin qui transcende le réel et la fiction. Eric Daman se devait de comprendre la génération actuelle et sa façon de consommer. C'est une génération qui cherche à consommer plus éthique et qui n'hésite pas à s'aventurer dans le marché de la seconde main, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait certes des friperies, mais elles n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui et elles n'étaient pas aussi en vogue surtout. Auparavant, les personnes s'y rendaient avant tout pour des raisons économiques pour pouvoir acheter des vêtements à des prix réduits. Aujourd'hui, en 2022, le marché de l'occasion est vu d'une façon totalement différente. Après, sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut savoir que le marché des vêtements de seconde main est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de boutiques qui voient le jour. Des sites comme Zolando ont désormais une catégorie seconde main, ce qui aurait été impensable il y a encore quelques temps. Vestiaire Collectif qui a réussi une levée de fonds de 178 millions d'euros, ou encore la marque Gucci et le site de Real Real qui ont annoncé un partenariat. Mais maintenant, revenons à Gossip Girl. Si en 2007, Blair était tiré à 4 épingles, aujourd'hui, la mode est beaucoup plus oversize et beaucoup moins stricte. Dans cette nouvelle version, les uniformes sont beaucoup moins stricts. Julian Calloway porte un short et non pas une jupe, ce qui aurait été inimaginable en 2007. La mode est aussi beaucoup moins genrée qu'auparavant. Aujourd'hui, des artistes comme Harry Styles portent des vêtements dits du vestiaire féminin sans aucun problème. Et il n'est pas le seul. Les membres du groupe Money Skin jouent également avec ses normes et la liste continue. Dans les années 1990, on avait par exemple Brian Mulko du groupe Placebo qui portait des robes sur scène et assumait un look androgyne. Dans la série, c'est principalement le personnage de Max Wolfe qui va abolir les frontières entre les vêtements de genre masculin et ceux de genre féminin. La série a aussi la volonté de mélanger des vêtements issus de maisons de grands couturiers avec des vêtements issus de créateurs émergents. Pour le personnage de Julian Calloway, qui est la hit girl de Constance, Eric Daman a passé énormément de temps sur Instagram où il a vu les comptes de Kaya Geber, Hailey Bieber ou encore Sofia Ricci. Mais c'est surtout celui du mannequin Adut Akash qu'il a vraiment inspiré pour le personnage. Julian va porter des vêtements dits masculins comme par exemple la chemise blanche Céline de son père. Son style est grandement inspiré du streetwear. Si pour Blair Waldorf, sa signature était des serres-têtes, pour Julian, il s'agit de ses boucles d'oreilles dépareillées. Zoya, quant à elle, est une nouvelle élève et vient d'un milieu un peu plus modeste que les autres. C'est une activiste qui s'intéresse à la sociopolitique, ce qu'on va retrouver dans sa garde-robe. Elle va notamment porter énormément de vêtements issus de Black Own Business. Ses tenues sont ainsi un moyen pour elle de communiquer sur ses combats. Max Wolfe, quant à lui, va porter des tenues fluides ou avec de la dentelle qui appartiennent conventionnellement aux vestiaires féminins. Eric Damon va en parler à plusieurs reprises. Il va notamment dire que c'est un homme qui porte des vêtements féminins, mais il les porte avec tellement de confiance qu'on se dise juste, je cite, « It's a very odd guy in a very sexy shirt. » C'est un gars vraiment séduisant qui porte une chemise sexy. Audrey Hope est quant à elle souvent comparée à Blair. Et quand on regarde de plus près, c'est sans doute le personnage dont la garde-robe fait le plus écho à la série de 2007. Eric Damon cite Grace Kelly comme inspiration pour sa garde-robe. Il ne faut pas oublier que l'idole de Blair est Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, Grace Kelly, on est quand même très proche niveau référence. En ce qui concerne le personnage de Monet, Eric Damon nous dit, « Elle aime ses tweeds, elle aime Chanel. La rencontre entre une fabuleuse vieille dame et ses clouless, upper-heightside chic Moni. Elle porte souvent des ensembles et Chanel semble être sa marque de prédilection. Certains fans de la première heure ont fait part de leur déception, que ce soit au niveau des intrigues, au niveau des personnages, ou même au niveau de leur style, souvent jugé trop streetwear. Pourtant, cela n'a pas empêché la série de s'imposer. Je trouve que c'est extrêmement intelligent de leur part, car les personnages ne sont pas une contrefaçon de la version de 2007. Alors oui, forcément, il y a des similitudes, mais les scénaristes ne sont pas tombés dans le piège de certains reboots, à savoir faire un copier-coller de la version originale. Le 9 septembre 2021, HBO Max annonce commander une deuxième saison de Gossip Girl. Et pour conclure, on peut dire que Gossip Girl est devenu au fur et à mesure une référence de la pop culture. Ses personnages, ses histoires d'amour, son style vestimentaire, et même certaines de ses répliques, comme par exemple You Know You Love Me, Eight Later, Three Worlds, Say It, And I'm Yours, sont devenus emblématiques. La série a su conquérir sa génération, ainsi que celle arrivée après, grâce notamment aux rediffusions ou même aux services de streaming. La franchise Gossip Girl a su évoluer avec son temps, elle n'est pas restée figée dans son image du passé qui a fait son succès auparavant. Si aujourd'hui on peut encore trouver des milliers de lookbooks consacrés au style de Blair, on peut très bien imaginer que dans le futur, certains personnages auront des milliers de lookbooks consacrés à leur style vestimentaire. Pour ce qui est du futur de Gossip Girl, une deuxième saison a déjà été annoncée par HBO Max, peut-être qu'il y en aura encore plein d'autres. Et qui sait, peut-être qu'en 2030, on nous annoncera un nouveau reboot de Gossip Girl avec une nouvelle génération. Longue vie à Gossip Girl, XOXO.